La vie est la triste fin de Nadine Alhari. Bienvenue sur notre chaîne dédiée au cinéma et au théâtre français. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers la vie de l'actrice française Nadine Alhari. De sa jeunesse à sa carrière exceptionnelle, en passant par sa passion pour l'art dramatique, nous découvrirons ensemble les moments marquants de sa vie et de son héritage artistique. Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant de cette grande figure du théâtre et du cinéma français. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire fascinante. Nadine Alhari, de son vrai nom Bernadette Marie-Jérôme Blanche, est née le 23 février à Paris, en France. Issue d'une famille d'artistes, elle grandit dans un environnement propice à l'épanouissement de sa passion pour le théâtre. Dès son plus jeune âge, Nadine Alhari montre un intérêt marqué pour la scène. Elle s'inscrit à des cours de théâtre et se produit dans des pièces d'amateurs. Sa détermination et son talent ne passent pas inaperçus et à l'âge de 16 ans, elle intègre le Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Au conservatoire, Nadine Alhari développe ses compétences et affine son jeu d'actrice. Elle reçoit une formation rigoureuse qui lui permet d'explorer divers styles et genres théâtraux. Elle se distingue rapidement par son talent et obtient le premier prix de comédie en 1947. Après avoir terminé sa formation au conservatoire, Nadine Alhari fait ses débuts professionnels sur les planches parisiennes. Elle rejoint la troupe de la comédie française en 1948, où elle se forge une solide réputation en tant qu'actrice polyvalente. Sa capacité à incarner des personnages variés, des comédies légères aux drames intenses, lui permet de se démarquer et de gagner en popularité. La carrière de Nadine Alhari a été exceptionnellement longue et prolifique, s'étendant sur plus de sept décennies. Elle a travaillé sur scène et à l'écran, se distinguant dans les deux domaines grâce à son talent et à sa polyvalence. Au théâtre, Nadine Alhari a joué dans de nombreuses pièces classiques et contemporaines, interprétant une large gamme de rôles. Elle a travaillé avec des compagnies de renom, notamment la comédie française et le Théâtre national populaire, et a collaboré avec des metteurs en scène réputés. Son jeu subtil et sa capacité à donner vie à des personnages complexes lui ont valu une reconnaissance et des éloges constants tout au long de sa carrière. Elle a interprété des rôles mémorables dans des pièces telles que Le Cid de Corneille, Le Malade imaginaire de Molière et La Dame de chez Maxime de Georges Fedot. Au cinéma, Nadine Alhari a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs français de l'époque. Elle a joué dans des films qui ont marqué l'histoire du cinéma français, tel que Les Cousins, 1959, de Claude Chabrol, qui a remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise, et Les Amants, 1958, de Louis Mal, qui a suscité une grande controverse lors de sa sortie. La longévité et la diversité de la carrière de Nadine Alhari témoignent de son dévouement à l'art dramatique et de son talent indéniable. Son travail a été salué par de nombreux prix et distinctions, dont le Molière d'honneur en 1992, qui a souligné l'ensemble de sa carrière théâtrale exceptionnelle. En ce qui concerne la vie privée de Nadine Alhari, elle a toujours été assez discrète à ce sujet. Peu d'informations sont disponibles sur sa vie personnelle, en dehors de sa carrière artistique. Nadine Alhari s'est mariée en 1951 avec l'acteur et metteur en scène François Mestre, avec qui elle a eu une fille prénommée Anne. Le couple a travaillé ensemble à plusieurs reprises sur scène et à l'écran. Au-delà de ces informations, il y a peu de détails supplémentaires sur sa vie privée, car Nadine Alhari a toujours préféré préserver sa vie personnelle et se concentrer sur son travail artistique. Elle était connue pour sa discrétion et sa réserve, privilégiant la mise en avant de son talent et de sa carrière plutôt que de sa vie personnelle. Nadine Alhari est décédée le 24 novembre 2016 à Paris, à l'âge de 89 ans. Sa disparition a été ressentie comme une perte majeure pour le monde du théâtre et du cinéma français. Sa carrière impressionnante et sa contribution exceptionnelle à l'art dramatique lui ont valu une place importante dans l'histoire culturelle de la France. La nouvelle de sa mort a suscité une vague d'hommages de la part de ses pairs, de ses admirateurs et du public en général. Les médias ont salué son talent, sa longévité sur scène et à l'écran ainsi que son engagement envers son métier. En nous plongeant dans les pièces de théâtre, les films et les performances de Nadine Alhari, nous sommes transportés dans un monde d'émotions, de réflexions et de beauté artistique. Son héritage continuera de vivre à travers ses œuvres intemporelles et son influence sur les générations futures d'acteurs et d'actrices. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez découvrir davantage le monde du théâtre et du cinéma français, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour recevoir de nouvelles histoires, des analyses approfondies et des contenus exclusifs. Rejoignez-nous et plongez-vous dans l'univers fascinant de l'art dramatique. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant et de ne pas manquer les futures vidéos qui vous feront découvrir encore plus d'histoires captivantes du monde du cinéma et du théâtre français. Merci de votre soutien et à bientôt sur notre chaîne.